Nous sommes ici à Point-Gamme, juste avant Botepasse, à l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas aller plus au nord, sauf sur les îles. Alors là, je retire les algues du filet parce que j'avais mis mon filet pour... J'ai attrapé au moins 100 kg d'algues pour un poisson. Il y en avait suffisamment pour le repas. Par contre, toutes ces algues que je retire sont des algues qui sont comestibles. Nous, on les traite seulement pour mélanger avec le sel. On fait un sel aux algues. Avec toutes ces algues qu'on a, on a prévu de faire une exploitation d'algues sur la lagune qu'il y a devant. Et pour cela, on a fait un petit bateau solaire. Et donc, le bateau est juste là derrière. On peut aller le voir si vous voulez. Le radeau solaire qui a été construit pratiquement pour 80% avec du matériel de récupération. Ça, c'est des coques de pompe à chaleur, tout ça, la cuve de la pompe à chaleur qu'on a récupérées. Là, il y en a cinq qui sont mises bout à bout de chaque côté. Donc, ça fait dix pompes à chaleur qui ont été soudées au milieu. C'est des cuves en inox. Après, pour le plancher, on a fait beaucoup de récup avec des palettes. Les sièges, par exemple, c'était les sièges de la barge qui allait sur Belep pour emmener les passagers qui n'ont pas eu l'autorisation de naviguer. Donc, on avait récupéré ça. Donc, ça fait des beaux sièges. Les panneaux solaires, ça a été en grande partie prêté par des gens parce qu'ils étaient intéressés par le côté innovant de la chose, faire des bateaux électriques. Les liaisons, c'est le système de la pirogue polynésienne. On a repris le système des attaches relativement souples avec de la corde, comme ça, qui sont attachées. Puis, ça tient bien la mer. Là, c'est le côté technique dedans. Le gros régulateur de charge est pour les panneaux qui sont au-dessus. Et puis là, les deux régulateurs de charge pour l'avant. Donc, tout est en double. Il y a deux systèmes qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Il y a deux batteries dans chaque coque qui font, si jamais on est en mer, on navigue, le soleil se cache, eh bien, on a quand même quatre heures d'autonomie pratiquement. Ces panneaux solaires, là, c'est des panneaux qui sont efficaces, qui chargent même au clair de lune, ceux-là. Donc, la nuit, si vous avez un peu de clair de lune, vous pouvez avancer tout doucement. Tout doucement. Mais ça avance quand même. Au point de vue pollution, disons qu'en 1000 km, on va à peu près polluer ce que pollue un moteur de temps sur 100 m. C'est quelque chose d'énorme, puisque là, on n'a aucune pollution. Il n'y a absolument rien qui va dans l'eau. Il n'y a pas de gaz, même dans l'atmosphère. Je pense que ce sera un bon avenir pour le lagon calédonien de se balader à l'énergie électrique. Alors, quand on est à point de gamme, on est un petit peu isolé de tout le reste du monde, quand même. Parce que le premier magasin, c'est 35 km. Nouméa, aller-retour, c'est 1000 km. Donc, on est obligé de faire tous nos produits nous-mêmes, de se suffire à soi-même. Donc là, par exemple, j'ai fait un petit feu. Après, à la place du feu, on met quelques graines de citrouille. Les citrouilles, elles poussent. Donc là, ça va me donner une dizaine de graines de citrouille. Je vais récupérer 500 kg de citrouille, à peu près. Et puis, on a le cœur qui peut se manger. On a la fleur de la citrouille aussi. On fait des beignets de temps en temps. On est obligé de faire avec les produits locaux. Donc, on prend les produits de saison. Donc, en ce moment, par exemple, c'est beaucoup les ananas, les pommes yannes. Après, ça va être la goyave, la banane. Après, ce sera autre chose. Des papayes, un petit peu toute l'année, quand même. Là, la papaye, on en cuisine beaucoup parce qu'on s'en sert de légumes. On coupe la capte, papaye en petits carrés, on la fait cuire. On s'en sert de salade ou on la râpe. On s'en sert de fruits, comme ça, la papaye qui est mûre. Bon, la papaye, c'est un bon produit. Là, ici, ça fait vraiment partie de l'alimentation quotidienne. Alors, voilà, là, on arrive, là, on a les marais salants, les marais salants de caux qui sont là, tout le platier, toute cette arrière mangrove. Et puis, ici, donc, on voit l'intérieur de la case à sel avec notre fibrociment local. Alors, c'est des sacs en toile de coco, là, qu'on prend, qu'on découpe. On les trempe dans de la barbotine du ciment liquide. Et puis, on les tend, après, on les met, on les cloue sur des piquets, là, comme ça. On le laisse bien tendre et puis on le fixe avec quelques fils de fer. Et puis, après, ça sèche et ça nous fait un fibrociment, ce qu'on appelle notre fibrociment local. Et puis, par-dessus, tout de suite, on colle de la peau de Niaouli avec des petites baguettes, comme ça, pour rappeler un petit peu le décor de la case. Voilà, une toiture avec une toile d'étanchéité. Et puis, par-dessus, on met des feuilles de cocotier pour garder le côté esthétique traditionnel de la case, quoi. Donc, ça, c'est la case à sel. Bon, alors, là, je suis dans la cuve. La marmite a distillé le Niaouli parce qu'on distille aussi les huiles essentielles. Donc, on fait le Niaouli. Là, on fait de l'olucalyptus, là, aujourd'hui. Donc, c'est une marmite. On a tout refait l'intérieur en inox. J'ai pris des chauffe-eau solaires. On les a récupérés, on les a démontés, on les a redressés, tout ça. Donc, j'ai fait des kilomètres de soudure. Là, j'ai passé plus d'une semaine à souder, là-dedans, ma cuve. Et puis, bon, enfin, on a réussi. Donc, c'est beaucoup de matériel de récupération. Mais c'est tout un inox alimentaire, en plus. Quand la cuve est pleine, là, quand on a mis des feuilles à rabord, on la remplit le plus possible. Et là, on descend ce chapeau, là, qui vient se mettre au-dessus. Et puis, on commence de chauffer l'eau, d'envoyer la vapeur tout doucement, qui entraîne l'huile qui est contenue dans les feuilles. Et puis, bon, cette huile part dans le refroidisseur. Après, c'est recondensé. Donc, à la sortie, on a l'huile essentielle. Donc, là, voilà, on a choisi de vivre là parce qu'on est très près de la nature. Cette nature fabuleuse avec un grand N. Et ici, mais bon, il n'y a rien et il y a tout. On vit d'une façon, on se débrouille un petit peu d'artisanat, droite à gauche, on bricole. J'adore bricoler. Donc, c'est la belle vie pour moi. On est vraiment tranquille. Donc, c'est vraiment le paradis. Le paradis, c'est juste derrière.